Déjà avant d'organiser la journée, le jour où on a pris la décision d'organiser la journée, au niveau des nombres d'inscrits, on ne pensait pas forcément avoir autant de monde que ça, parce que là j'ai cru comprendre qu'on est à plus de 200 personnes je crois, 200-250, donc il y a une belle réussite déjà parce que ça permet de présenter tout le travail qu'on fait depuis un moment au niveau déjà de la plateforme et sur l'ensemble de l'exploitation. On s'implique quand même pas mal sur cette plateforme, mais de voir les gens avec le sourire et venir me poser des questions en particulier, ça fait plaisir et toujours des questions pertinentes parce qu'on s'aperçoit même des gens pas utilisateurs, ils découvrent le process et j'ai l'impression qu'ils s'intéressent sérieusement. Je pense que je vais avoir des visites à venir pour savoir où s'adresser et puis peut-être utiliser du bactériosol. Le principe du bactériosol, on était sur une matière vivante, ce qui m'avait interpellé moi et mon père, donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer par une première parcelle de 15 hectares, faire un essai. On avait bien vu qu'il se passait quelque chose, donc ça nous a renforcés dans l'idée de continuer. De 15 hectares, on est passé l'année d'après à 40 hectares et ainsi de suite pour arriver à 100% de l'exploitation aujourd'hui. L'irrigation a diminué sur l'exploitation. Quand on fait le bilan réel, on est minimum à 50% de l'irrigation en moins. Je suis utilisateur de bactériosol depuis 4 ans et il y a une réelle efficacité, y compris sur la porosité du sol, déjà qui est très importante, sur la structure du coup, qui permet de travailler le sol beaucoup mieux et le développement racinaire qui là est très très important. Vous avez vu dans le profil numéro 3 et dans le profil numéro 1 qu'il y avait plus de racines et encore plus ici. Le fait d'augmenter nos rendements sur les zones pierreuses, on a augmenté notre moyenne générale de rendement. Une augmentation de rendement mais aussi au niveau marge brute, diminution surtout des intrants. Donc ce qui se passe en fait quand on travaille avec du bactériosol, c'est juste que cette fameuse courbe de réponse à la zone, on ne l'atteint plus vite. L'objectif c'est de diminuer l'azote aussi, de diminuer les fongicides. Il faut aller dans ce sens là, de toute façon les législations, la société en général nous encourage à polluer moins. Donc on n'a pas d'alternative, il faut qu'on réapprenne l'agronomie, il faut qu'on réapprenne à produire avec des produits sains, naturels. Et à mon avis, les produits SOBAC vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Il faut rendre assimilable la matière organique aux plantes. Et quand on a compris ça, tout devient plus simple parce que c'est une sécurité. Quand on a un sol qui fonctionne, c'est notre capital essentiel. Quand le sol va, tout va. Alors une journée très bien organisée, très agréable. Techniquement c'est bluffant, tous les essais sont bluffants. Un ingénieur agro qui est super top. Et l'ensemble de l'équipe SOBAC est aussi très performante. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on peut discuter avec des agriculteurs utilisateurs ou non utilisateurs. Personne n'a de jugement sur celui qui fait, celui qui ne fait pas. Et je trouve ça très agréable. Mon choix, en fait, c'est la satisfaction globale. D'avoir l'impression d'aller dans le bon sens pour protéger la nature. Et je me suis aperçu qu'en général, la nature, quand on en prend soin, elle nous rend beaucoup plus. On a aussi des productions végétales qui sont beaucoup plus qualitatives. Et l'objectif n'était pas forcément d'aller sur une rentabilité plus élevée. Mais simplement sur cette satisfaction de bien travailler. Et de protéger ce que m'avaient légué les générations d'avant. Et je veux corriger pour léguer à mes enfants. C'est parti !